Benoît Charles Lavoiselle et Fabrice Bernard ont fondé Théodaux en 2009 avec pour objectif de développer pour leurs clients des applications à fort impact business en un temps record. Le groupe connaît une croissance exponentielle et compte aujourd'hui près de 250 personnes. Théodaux nous montre ici une troisième facette de la stratégie Lean, l'alignement de toute l'entreprise sur la conception de produits qui enchantent les clients par le développement de l'initiative et du savoir-faire des ingénieurs. Aujourd'hui Théodaux a 10 ans, on est 250 collaborateurs et quand on a grossi ce qui s'est passé c'est qu'on a eu d'énormes difficultés, c'est à dire comment conserver la qualité en recrutant, en renouvelant quasiment 50% des gens chaque année ? Comment faire pour que la vision chaque Théodaux art la vit au jour le jour ? J'ai vu des réponses que dans le Lean en fait. La vision elle doit être découpée finalement en éléments jusqu'au travail de chaque Théodaux art. Comment on arrive à faire le lien en fait ? Très concrètement comment ça se passe chez nous ? Sur chaque projet on a un management visuel qui est très important sur un board physique qui s'appelle le board projet. Sur ce board physique il y a le reflet de la stratégie de la boîte. La stratégie c'est on veut faire des produits qui déchirent, on veut les faire tout de suite, enfin le plus rapidement possible. Pourquoi on dit tout de suite ? Parce qu'en fait quand le client les appelle en général il a déjà le problème depuis un certain temps. Donc plus le lead time est court mieux c'est et puis avec un client satisfait. Et cette stratégie elle se concrétise sur chaque board projet. Chaque board projet on voit qu'on veut faire un produit qui déchire tout de suite avec un client satisfait. Donc on a des déclinaisons vraiment dans le quotidien du Théodaux art. Alors ça c'est ce qu'on appelle le board physique. Donc est-ce qu'on délivre, on atteint le succès tout de suite avec un client satisfait. Pour la partie atteindre le succès, la première étape c'est le succès du projet. Donc qui se décline en plusieurs étapes. Le business model du client, l'objectif business, les leviers qu'on va activer pour pouvoir vérifier qu'on va dans le bon chemin. Ici on va voir des outils qui vont être mis à jour de manière plus régulière, qui nous permet de voir en fait jour après jour, comment est-ce que l'équipe de développement avance, est-ce qu'elle est en retard, on avance. Là on a un outil de management visuel aussi qui nous permet de voir en fait notre plan vers le succès. Donc on voit ici toutes les épiques qu'on développe et puis ce qui est prévu en développement les semaines d'après. On voit si on est en retard, si on est en avance. Ça nous permet de pouvoir réajuster aussi notre plan. Et là dans une logique de ligne, ce qui est super intéressant, c'est qu'il va y avoir une démarche d'amélioration continue. L'équipe va essayer de comprendre pourquoi elle est en retard. Et dès le premier jour, elle va essayer d'améliorer sa manière de travailler. Ce qui est vraiment là, si on prend du recul et qu'on pense à Théodaux avant l'agile même, sans parler d'agilité, mais avant l'agile, le retard c'est une question qu'on se posait au moment où on était en retard. C'est-à-dire deux mois, trois mois après le lancement du projet. Là c'est dès le premier jour, dès le premier écart, l'équipe va essayer de comprendre pourquoi elle est en retard, va itérer, va progresser et pour livrer plus vite la valeur au client. Et enfin, on a une dernière étape qui concerne la satisfaction client. Donc il y a le questionnaire de Théodaux, questionnaire qui administrait toutes les semaines en fin de sprint. On a un questionnaire simple qui pose quelques questions, qui permet de savoir si on est OK, notre OK. De toute façon, OK, on a des attentes qui sont très fortes. Il faut que le client soit très satisfait. Satisfait, ça ne suffit pas. Bon, comme chaque semaine, on va faire le point sur le questionnaire de ton client. L'idée, c'est de comprendre où ça coince et essayer de voir quelles actions on peut prendre pour que la semaine prochaine, ton client soit ultra satisfait. Donc, si on regarde le questionnaire, on est toujours en vitesse, on est toujours à très bonne. En accompagnement, on est toujours à très bon. Là-dessus, on est au standard. Et sur la recommandation, on est à oui. Au lieu de oui, bien sûr, à nous, ce qu'on cherche, c'est d'être à oui, bien sûr. On va très vite en développement. C'est le but pour créer ce produit. Du coup, si on ne récupère pas le feedback au même rythme, il va se créer un décalage. Et potentiellement, on va accentuer une insatisfaction de client. On ne va pas pouvoir spotter suffisamment tôt et ne pas prendre les bonnes actions. Je pense qu'il faut prendre le feedback aussi rapidement qu'on développe. Donc, cet outil-là est utilisé par mise à jour par le coach agile et ça permet très rapidement d'avoir une vision 360, un peu, du projet. Et quand on est, par exemple, directeur projet, on peut challenger plus facilement le coach agile sur les points durs d'une certaine manière du projet, ce qui est amélioré là-dessus. Et le fait d'avoir un board physique, en fait, ça fait que les gens se réunissent devant le board physique. Et du coup, il y a des échanges qui sont vraiment très intéressants. Deuxième outil pour aligner les équipes, c'est le Kaizen. Chaque équipe chez Theodo ne va pas se contenter d'être dans une activité de délivrerie avec le board projet pour avancer et pour réussir le projet, mais va avoir aussi une activité qui va être plus de discovery, qu'on va appeler Kaizen, et qui va être rattaché à un élément de la stratégie de la boîte, dans lequel ils vont essayer de découvrir des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses. Ça permet également, du coup, de transmettre, de diffuser au sein de la boîte l'apprentissage que certaines équipes vont avoir vis-à-vis de certains problèmes, comme des problèmes de lead time, de bug, de stratégie technique, de productivité pendant le développement, et de les diffuser au sein des autres équipes de Theodo sans avoir à réinventer la roue sur chacune de ces équipes-là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On fait du Kaizen, on explore un sujet, on teste des trucs, et du coup, on génère de la connaissance. Et ça, le fait de faire cet exercice, ça nous fait progresser. Et c'est vraiment ça le but, c'est qu'on soit tous super forts. Et du coup, derrière, on va avoir testé des choses, on va avoir innové, et Theodo va progresser. Donc, tous les lundis, on organise un dojo avec tous les Theodoars, et c'est en fait un format de formation. Là, c'est un dojo Kaizen pour aider les Theodoars à savoir comment faire du Kaizen, quels sont les bons sujets de Kaizen, comment représenter sa performance, par exemple. Donc là, c'était le sujet d'aujourd'hui. Et c'est sous forme de petit jeu où 4 Theodoars à chaque fois sont choisis et répondent sous forme de quiz à des questions sur le Lean. Et c'est super, ça permet d'apprendre d'autres manières. Ensuite, ce qui va tirer toute la réflexion dans la démarche du Kaizen, c'est est-ce qu'on produit de la valeur pour le client ? Est-ce qu'on l'aide à résoudre son problème ? Donc, il faut qu'on ait un client bien identifié. Et à chaque fois, on pourra se poser la question, ok, est-ce que ce que je fais là, ça va aider mon client ? Attention, donc là, l'objectif, c'est de dire est-ce que c'est OK ou KO ? Et si c'est KO, quels sont les points de contrôle qui sont KO ? C'est parti ! Vas-y Hubert ! C'est relié à la stratégie. Est-ce que c'est OK ou KO ? C'est OK. C'est OK. C'est très bien évidemment, t'es pas jugé, tu peux aussi bien être tout nouveau à Théodo et répondre à ses questions ou être un ancien, il n'y a pas de sujet, pas de problème là-dessus. 1-6 et 1-6. Excellent, donc c'est tout à fait ça. Je pense que ça s'applaudit quand même. Le regroupement, c'est hyper important chez nous. Boîte de service, il faut avoir les meilleures people. Les gens de boîte de produits diront la même chose. Et le Lean nous a beaucoup aidé. C'est pas forcément quelque chose de très attendu. En fait, le flux de recrutement d'un ingénieur, c'est aussi un flux de production, en quelque sorte. Et si on fait quelques analogies un peu malines, on se rend compte que quand on a un candidat qui rentre dans le processus de recrutement et qui sort du processus de recrutement, c'est un caspillage. Idéalement, tu voudrais avoir une pièce qui rentre et une pièce qui sort, comme dans une usine. Mais on a essayé de comprendre pourquoi tel candidat n'était pas accepté à la fin du processus. Alors qu'en fait, on aurait pu s'en rendre compte plus tôt ou au moment de la lecture de son CV. On n'aurait pas fait perdre de temps déjà. Et on aurait moins fait perdre de temps aussi aux équipes en interne. C'est-à-dire, déjà, le Lean est énormément, s'il vous permet de comprendre qu'il y a un flux de valeur. Et que donc, finalement, on peut appliquer des logiques d'horizon problème, de tact, de flux tiré. Enfin, toutes les choses qu'on apprend par ailleurs dans le Lean, on peut aussi les appliquer au recrutement. C'est bien de recruter d'un ingénieur, mais c'est encore mieux de les garder. Donc, on travaille beaucoup sur cet aspect rétention. Toute théorie a ses limites, mais il y avait quatre points qu'il fallait regarder pour garder des ingénieurs, des collaborateurs et des intéressés. C'était l'apprentissage. Pour les ingénieurs en particulier, c'est extrêmement important d'apprendre. Le fait d'avoir des perspectives d'évolution. Et nous, on s'est dit, la meilleure perspective d'évolution qu'on peut donner, c'est de créer sa boîte, comme nous on l'a fait. Parce que nous, on trouve ça super cool. Donc, ça sera facile avant de dire, venez chez nous, on va vous aider à créer votre boîte. Et donc, c'est pour ça qu'on crée des nouvelles entités, chaque année, avec à la fois deux dirigeants, un CEO, un CTO, qui viennent déjà de l'écosystème. Tu as aussi le fait de sentir en confiance dans son travail. Je me sens au travail, un peu comme à la maison. Et puis, le fait d'être reconnu. Ça, c'est valable pour tout le monde. C'est extrêmement important. On a compris ça. On a compris que le produit Théodo, finalement, notre offre vis-à-vis du marché, ça devait être quelque chose qui devait répondre à la fois aux besoins des clients, mais en même temps aux aspirations des ingénieurs. Quand on est dans une industrie innovante, enfin, où c'est un peu nouveau, le problème qu'on a, qui est central et qui ne partira jamais, c'est la rareté de ressources. Et du coup, en rareté de ressources, on a en rareté de gens qui savent faire. Puis, on a en rareté de ressources de matériaux, on a en rareté de ressources partout. Donc, ce qui nous rend plus compétitifs, c'est d'être plus sympa. C'est le plus intéressant. C'est d'être plus attractif. C'est le problème, à nouveau, de l'équipe de foot. Comment est-ce que j'attire les meilleurs joueurs chez moi ? Alors, les gens sont attirés par, évidemment, un, le succès. Et puis, vous savez, on sait tous qu'on rejoint une boîte et on quitte son patron. Une fois qu'ils viennent, ils se rebarrent parce que s'ils ne nous trouvent pas sympa, et qu'ils sont bons, ils vont chercher ailleurs. Donc, c'est des problèmes très intéressants. C'est comment est-ce qu'on maîtrise tout en la croissance ? Comment est-ce qu'on garde cet esprit de start-up qui fait qu'on est sympa tout en devenant plus professionnel ? Donc, l'entreprise, quand elle se structure, embauche les managers professionnels. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre des process et contrôler. Et ça devient très, très chiant. Comme ça devient très, très chiant, on n'attire pas les bons clients. On attire les clients aussi qui font des trucs parce qu'ils ne sont pas très bons. Et on attire des développeurs qui sont de moins bonne qualité. Donc, l'enjeu qui est marrant de vraiment comprendre, si on prend la stratégie Lean de découvrir ses problèmes, de faire face à ses problèmes et de les formuler d'une façon que tout le monde comprend, pour former des solutions. Quand on est dans une stratégie Lean, un des trucs qu'il faut vraiment faire face, c'est notre attractivité à des clients, à des meilleurs clients et à des gens plus performants, plus intéressants, meilleurs. Et dans les deux cas, c'est compliqué parce que ces gens-là n'aiment pas travailler dans des environnements structurés. Donc, c'est un problème très, très intéressant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.